Salut à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière Dirt 4, on poursuit notre parcours avec différentes épreuves et aujourd'hui on va changer un petit peu d'air, on va retourner du côté de la catégorie Land Rush, Rally Cross, bref Buggy, tout ce qui est un petit peu off-road sur piste avec le Bahra et le Nevada au programme dans 4 courses, et la Californie pardon, dans ses courses de Pro Truck. On va découvrir ça parce que je n'ai encore jamais roulé avec ces bestioles, c'est parti et on va découvrir donc le dessin du premier circuit. Et voilà donc le circuit Clubman de 900 mètres ici, on s'éteint triangle, ça n'a pas l'air très compliqué comme ça, mais on va sans doute avoir pas mal de bosses et de creux, donc ça risque d'être un petit peu marrant avec ces gros gros pick-up. On découvre ça tout de suite ensemble puisque la météo a l'air plutôt radieuse, il y a du sable, il y a de quoi s'amuser, on voit qu'il y a un magnifique bateau derrière, je ne sais pas si on le verra en tout cas d'où on sera sur la piste, mais le coin a l'air plutôt sympa. Allez, le Bahra donc au Mexique, voici donc la vue sur le circuit, donc nous sommes en demi-finale, les 4 meilleurs pilotes seront donc qualifiés pour la finale A. Jusque là, on suit les objectifs de l'épreuve puisque oui, nous roulons avec notre voiture issue de notre équipe, le MLP Motorsport, notre pick-up, et on va donc tomber contre pas mal de pilotes américains, on va voir ce que ça donne. On se concentre sur la piste, le signal va être donné, bonne course. C'est rouge. Allez, c'est parti. On est un peu enfermés. On va essayer de prendre la tête. Oh là là, c'est inconduisible. Voiture à l'intérieur. Assez, c'est spécial quand on n'a pas l'habitude. Il faut prendre la main. Allez, ça plonge, évidemment. On va essayer de faire pareil, de recroiser en quelque sorte. Oh là là, c'est mou, c'est horrible. Je peux vous dire que je ne suis pas ultra fan de ces pick-up. Ce n'est pas simple à conduire. On n'a pas beaucoup de retours dans la linéarité du volant. Alors au passage, évidemment, on est avec un force feedback dégueulasse. Ça fait partie des défauts de ce Dirt 4. Pas beaucoup de ressenti de la voiture. Pourtant, j'ai encore changé mes paramètres de force feedback. Mais rien à faire. Allez, on entame le dernier tour. Avec, visiblement, un candidat à la victoire. À l'intérieur. On va freiner à l'intérieur. On va protéger. On est en tête dans cette demi-finale, mais non sans mal. Eh oui, évidemment, ça plonge. On va essayer de le recroiser. On n'a pas trop le choix. Et ça passe, mais c'était très compliqué, cette première manche. avec un pick-up que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Et place donc à la première finale de cette saison de 4 manches. On va voir si on peut tirer le meilleur de notre pick-up. Alors que Rodetta Card n'est pas du tout content de nos résultats. On va voir si on peut remettre un petit peu de baume au cœur à nos sponsors sur la grille de départ. C'est ce que tu peux faire. Le départ de cette première finale, ça touche. Ça touche avec Garrett Jr. qui a pris un bon départ. On va essayer de se faufiler au mieux sans trop abîmer la bestiole. On tente de passer à droite. Ça touche. On doit se battre un petit peu avec le volant pour avoir notre place. Et on réaccélère. Hop ! Le contact, ça c'était évitable par contre. Allez, on se reconcentre. Évidemment, un pick-up à l'intérieur qui va nous forcer le passage. Attention parce qu'on est tombé P4. Ça commence à devenir difficile là. Dans ce deuxième tour. On a la vue légèrement obstruée. On fait l'intérieur. Allez, on arrive à passer. Oui, ça je sais qu'il y a du monde à l'extérieur. Je viens de jouer du portière contre portière. Allez, ça passe. Le spotter qui est un petit peu aux fraises sur cette course. Alors que non, on s'est remis d'une quatrième place et d'un quasi tête-à-queue. On est en tête. Dans le troisième tour, c'est pas mal. Allez, on va compléter une nouvelle boucle. Ce serait bien d'abord. Voilà, un petit peu de grip. On a pris trois places, effectivement. Allez, en première. Loin de Del Rio et Gareth. Enfin, on peut le passer en deuxième seconde, depuis le temps que j'ai essayé, depuis le début de la course. Allez, on est bien installé avec une seconde sept maintenant d'avance. On va entamer la dernière boucle. C'est pas fait pour autant. C'est loin d'être fait. Allez, en deuxième. Et à la relance. Smooth. Délicatesse. Délicatesse. Et attention, parce qu'à l'extérieur, ça attaque. Hop ! La voiture qui tire fort à droite, là. Ah, il va nous passer. Il va nous passer. Il va nous passer. Il va nous passer. Et deuxième. Bien joué. C'est dommage. C'est dommage, parce qu'on n'était pas loin. C'est bien joué. Et bon, la voiture a tiré sur la droite, dans le dernier secteur en ligne droite. C'est pas grave. Ça arrive. On est deuxième du championnat, et donc de la course. Et donc, on est pour l'instant deuxième du championnat, alors, il n'y a pas grand monde de comptant. On a perdu un peu de crédit avec A-back qui nous dit qu'on n'a pas été le plus véloce. C'est pas grave. Écoutez, on va gagner quand même un petit peu de thunes. 87 000, c'est déjà pas mal. Et on continue donc vers la deuxième épreuve au Nevada. Et voici donc le dessin de ce tracé d'un kilomètre. Ah, il est long celui-là, avec du sable, mais surtout des averses et parses. Donc, on va avoir des gouttes de pluie. Ça va glisser. Ça nous annonce de beaux duels sur cette piste ici, toujours en Nevada. Donc, c'est sympa. On va voir comment ça va se passer avec la pluie. C'est la première fois que je piloterai ces pick-ups dans ces conditions. Allez, c'est parti. On va essayer de rester en deux. On va voir ce que ça donne. On découvre la piste, vraiment. Pour l'instant, on a pris un avantage incroyable sur nos petits camarades. 2,5 secondes. Je ne m'attendais pas à ça. Dans cette demi-finale. Mais visiblement, j'ai cru voir qu'on était avec la deuxième moitié du peloton. On était dans la division 2. Donc, on est peut-être parmi les pilotes les moins véloces. Allez, on réaccélère. C'est le dessin de piste auquel on avait droit dans notre course avec les buggy. Et le premier tour ouvert. Il y aura 4 tours sur cette piste. Donc, 4 kilomètres au programme. Dans cette première demi-finale. Dans cette demi-finale, il n'y en aura pas deux pour nous. Allez, on continue. Pour l'instant, c'est cavalier seul en tête. C'est incroyable. Alors là, j'espère que ça va de nouveau rehausser le niveau en finale. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu une promenade de santé. C'est un petit peu dommage. On a bien quand ça se bat et ça se défend jusqu'à l'arrivée. 4 secondes. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Écoutez, je suis extrêmement surpris. Je pensais qu'on allait galérer, glisser et s'embourber. Au final, non. Pas du tout. Au contraire, c'est ça qui est assez perturbant parfois dans ce jeu. C'est le déséquilibre. Vous avez vu, on avait fait une compétition avec la Seat Ibiza Kid Car. Et on s'est retrouvé avec une vingtaine de secondes d'avance. Alors qu'avec la même difficulté à l'épisode suivant, on avait une bataille au dixième ou au centième près. Donc il y a vraiment un souci. Je pense sur l'étalonnage de la difficulté selon les cours. Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air de venir du jeu parce que je suis conscient de vos demandes parfois de réajustement de la difficulté. Ce que je prends bien évidemment en compte. Vous enoutez bien. Mais le résultat n'est pas toujours celui escompté. Donc ce n'est pas grave. Il va y avoir un petit peu de domination. Après, je m'emballe peut-être. C'est une demi-finale. On est dans la deuxième moitié. Peut-être qu'après, je vais ramasser mes dents sur mon tableau de bord. Mais pour le moment, je les ai toujours. Donc je peux vous parler. Et on va aller chercher la victoire sans aucune difficulté. On va même prendre le temps de bien prendre notre dernier virage. Allez, réaccélération. Et voilà, c'est fait. On termine. Allez, le départ. Et on va voir si ça résiste un peu plus du côté des IA. Eh bien, non. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi on en est à ce point-là en avance. juste parce qu'il pleut, en fait. Et ça n'aura absolument rien changé dans les paramètres de difficulté. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. On va essayer de se concentrer et de répondre aux attentes de nos sponsors. notamment faire le meilleur tour. Ce ne sera pas sur ce tour-ci, puisqu'évidemment, on est parti en départ arrêté. Donc on a perdu du temps. Mais au prochain, on va tenter notre chance. Et en parlant du prochain tour, d'ailleurs, il arrive déjà cinq tours dans cette finale. Donc cinq kilomètres à parcourir avec notre buggy, notre pick-up. Allez, on est parti. On commence. On va essayer de faire un tour propre. C'est quasiment du time attack, ce stade-ci. Au meilleur tour, 47.3. C'est celui qu'on a fait, évidemment, en prenant la tête. À l'issue du premier tour, on peut tomber, à mon avis, facilement en 45. On va essayer, en tout cas. On vient de faire des plans sur la comète. Mais encore, il faudrait-il y arriver. Allez, en deuxième. Allez, 46.1. Vous voyez, quand j'ai dit 45, j'étais peut-être un petit peu optimiste. Mais la piste est sympa. En tout cas, elle est fluide. Et je la préfère, finalement, avec ses pick-ups qu'avec les buggy de l'un des premiers épisodes de cette carrière. Allez, on continue. On va boucler le troisième tour en tête, mais vraiment sans aucune difficulté. C'est presque déconcertant. Regardez-vous compte, on tourne 4 secondes plus vite. C'est énorme. Regardez, on va presque pouvoir leur prendre un tour si ça continue. C'est assez ouf. Là, j'ai failli me mettre dedans tout seul, comme un grand. J'espère que pour la prochaine étape sur le sec, ça va se resserrer. Parce que là, je pense que c'est les conditions de pluie qui ont faussé les cartes. Alors que ça s'était battu lors de la première épreuve. On sera au stade de la mi-saison. Il y en aura donc une deuxième place et sans doute une victoire. Regardez, on va les rattraper. On va quasiment mettre un tour à ses pilotes. On nous demande d'aller la gagner. On va y aller. Regardez, ils sont complètement à l'arrêt. C'est hallucinant. Et la réaccélération pour terminer cette finale que l'on remporte sans aucune difficulté. Incroyable. Première place. Et les résultats de cette deuxième manche avec 25 points. On va faire le point également au championnat. On reprend un petit peu d'estime de la part d'A-Back, notre sponsor principal. Tout le monde a l'air d'être plutôt au beau fixe au niveau du moral. Ça fait quelques crédits dans la popoche. Et de nouveau, 100 000 crédits à la maison. Voilà donc pour le bilan de cette deuxième épreuve. On continue avec le retour au Mexique pour cette troisième manche. On continue avec le retour au Mexique pour cette troisième manche. On continue avec le retour au Mexique pour cette troisième manche. On continue avec le retour au Mexique pour cette troisième manche.